Les amis bonjour, ça dépend de là où vous êtes sur la planète. Eh ouais, Interweb, je te salue. Allez, je te la fais à l'américaine Zama. Previously on moral cars. Eh ben previously, j'avais commencé à te parler de Bertha. Mais si, 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 tu te rappelles, c'est Bertha, c'est elle. La beauté est là que tu vois. Et si tu te souviens bien, on en était restés là. On avait parlé un peu de jupons, un peu de moteurs, et puis voilà, voilà. Et on en était restés là. Mais avant, tu connais la musique, donc générique. Et en plus, ça rime. Putain, je suis un poète. Pour me remettre de la galère du moteur, je me suis dit faisons du make-up, ou plutôt de la cosmétique automobile. En commençant par la calandre, qui méritait un petit coup de jeune, et qui méritait un bon polissage et quelques réflexions avec l'enjolivement de quelques détails. Ici, comme tu peux le constater, ponçage, au grain suivant. Il faut être patient. 220, 400, 600, appliquer un après, passer le 800, appliquer la peinture, passer le vernis, et enfin appliquer un bon ponçage au grain 1000 à l'eau, puis au grain 2000 à l'eau. Tu croyais quoi que la cosmétique, c'était plus simple, mon kiki ? Erreur, my friend, erreur. Bon, je ne suis pas un crevard, je vais quand même te donner la satisfaction de l'application de la peinture. Ici, il s'agit d'un râle que je vais te prononcer en allemand, zema pour rester dans le thème. Anthracite schwarz, qui veut tout simplement dire noir. Ensuite, vernis, puis enfin remontage. Et réflexion ? Eh bien oui, réflexion pour quoi, tu me diras ? Réflexion sur la thématique, rouge ou chrome ? Bien sûr, cette réponse a déjà été solutionnée et a trouvé solution auprès de vous, sur la communauté Instagram et Facebook, où vous avez tous été d'accord pour le chrome. Vous avez donc choisi chrome, et bien donc ce sera chrome. Et résultat ? Le résultat, c'est de la bombe ! Les amis, on arrête la vidéo quelques secondes, je dois vous dire quelques trucs. Déjà un, l'abonnage. Ensuite, le nike-age, hein ? Ben ouais, obligé, obligé. Ben obligé, si vous voulez nous donner un coup de pouce. Et ensuite, tout allait bien dans notre petite histoire, deuxième épisode, jusqu'au moment où tout a merdé. Eh ouais. Et j'étais parti sur un petit truc cosmétique, tu vois, tranquille. Jusqu'au moment où c'était la merde. Eh ouais, je te le dis mon gars. Donc, il fallait vous raconter cette histoire. Donc, on va arrêter la cosmétique tout de suite pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai commencé la cosmétique, j'ai démonté la calandre. J'ai trouvé un petit, 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 petit point de rouille. Mais ça, ça, on n'avait pas encore fait le scanner. Ah ouais, 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 c'était le cancer. Ouais, monsieur. Et quand c'est le cancer, il faut soigner. Ouais. Donc, c'est ce qui va suivre et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce qui va suivre. Voilà, voilà. À tout de suite. J'avais décidé de creuser. Creuser un peu plus, c'est-à-dire. Faire de l'archéologie à la Indiana Jones ou Uncharted. C'est toi qui vois si tu es plus film ou jeux vidéo. Et là, c'était le bonheur. Le précédent propriétaire, qui était visiblement maçon de son état, a décidé de mastiquer sur de la rouille. Ici, nous avons donc un champion du monde. L'encerclement de la trappe à essence était rongé. Putain, qu'est-ce qui m'a pris de creuser. Quel con. Tant qu'à faire, faisons bien. Donc, bien évidemment, tout démonté. Hé, hé, hé. Là encore, une très bonne idée. N'est-ce pas ? Maman, le bestiaux dans quel état il est. Ah là là. Cette histoire commençait à annoncer plusieurs milliers d'heures de travail en perspective. Heureusement que, ailleurs, sur certains endroits, la caisse était relativement saine. Et pour ceux qui commencent à connaître relativement un peu la chaîne, je suis un spécialiste des puzzles 3 dimensions. Résultat, plusieurs milliers de pièces au sol et un joyeux bordel. Donc, certaines à bien répertorié, car rares et fragiles. Maintenant, chers amis, préparez les mouchoirs et installez-vous confortablement pour pleurer. Et voir ce qu'on a trouvé, malheureusement, sur cette voiture. Et là, encore une moyennement bonne, ou plutôt, soyons direct, une mauvaise nouvelle. Fallait se rendre compte que les pièces qui n'étaient pas sauvables devaient être changées. Donc, coupe coupe. Là, avait été décidé d'appliquer un appré spécial de traitement de surface corrodée. Puis, est arrivé le taulier fou. Et Samuel, votre humble serviteur. D'ailleurs, ici, vous voyez les traces de mes opérations chirurgicales de greffes de peau que j'ai effectuées sur la belle et jeune Bertha. Ces endroits sont communément connus sur ce genre de modèle pour avoir une très grande tendance à la corrosion extrêmement rapide. Donc, à surveiller de près si vous êtes le joyeux propriétaire d'un ancien modèle. Là, je te laisse admirer, mon gars. Tu as vu le taf ? C'est beau ! Ah, c'est beau, beau, beau ! Et là, tu as remarqué le tour de force de soudure, au mig, au tig, et aussi un peu à la baguette. C'est ce qu'on appelle de l'art moderne de tollerie. Ici, cher ami, tu peux constater une technique utilisée par les chamanes anciens de la tollerie. Soit le brasage, l'équivalent du collage, ou ce qui se rapproche le plus du collage à comparer à la soudure. Regardez la nouvelle Rolls-Royce. De l'autre copain dans son propre garage. Regardez, regarde. Mais chez Morro Cars, on n'est pas des branquignoles. Et on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, ponçage, masticage, fais l'air, après garnissant. Ponçage, reponçage, bien sûr, c'est évident. Les ponçages seront toujours là. T'inquiète pas, tu auras du ponçage tout le temps si tu fais de la tour. De 220 à 800. Ça, c'est les grains. Bien sûr, le nivelage à la râpe. Ensuite, le ponçage au bloc. Puis, enfin, le passage de roues et la baie moteur qui seront passées au Line-X. Oui, tu auras bien remarqué l'absence du moteur. Cet abruti faisait grève à cette époque. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il est sorti, il a pris son embole. Il voulait aller faire des trucs tout seul de son côté. Mais après, on a fini par le rattraper. Je t'en reparlerai après. Du moteur, bien sûr, j'en parle. Là, était arrivée l'étape de l'après, de sous-couche cette fois-ci. Un après spécifique qui est destiné à être appliqué sur la carrosserie avant la peinture. Attention les yeux. Oui, là, c'est un chat. C'est Monsieur Gris. Qui faisait le cas échéant, le contrôle de qualité ou la sieste dans le coffre. D'ailleurs, il n'a pas l'air très content d'avoir été réveillé. Finalement, entièrement apprêtée, elle était prête pour sa nouvelle robe. Oui, je vous ai bien entendu les petits coquins au fond de la salle de motorier. C'est la magie du montage. Mais là, je vous en reparlerai plus tard. Je l'ai... Bien sûr, je l'ai volontairement caché. On est d'accord ? Pour ne pas gâcher le suspense ou le sous-tournevis. De toute façon, tu sais ce que tu veux. C'est toi qui vois d'ailleurs. Héhé ! Un dernier ponçage de finition pour la route. Un nettoyage à l'alcool bien propre pour éviter toutes les poussières. Avant d'aller dans le four. Et comme on dit... Et comme dit Chewbacca... Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Comme je vous ai expliqué, c'est une histoire de suspense. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure. Et puis, je vous dis comme d'habitude... Chuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada